Alors on va à présent passer à la table ronde. J'appelle les intrapreneurs qui ont présenté et deux nouveaux intrapreneurs que je vais vous présenter. Alors bon, je sais ce que vous pensez, il n'y a pas de fille dans le panel. On a cherché et on n'a pas eu de candidate. On avait une super candidate de Vinci mais finalement, elle n'était pas disponible. Tu viens aussi avec nous ? Donc désolé. Par contre, pour le panel corporate, il y a plus de parité. Oui, donc il manque une chaise en fait. Mais s'il y en a une quand même. Alors donc, j'accueille déjà Victor Jouan de Accor Hotel. Donc Adrien, vous l'avez vu, il a brillamment présenté. Alexis Bavkov, qui est intrapreneur chez Orange. Et Jean-Yves. Alors je vais commencer par proposer à Adrien et à Alexis de présenter leur projet. Puisque vous connaissez les deux autres projets, Alexis et Aeropolis. Et je crois qu'Alexis a quelques slides à nous montrer. Donc j'allais. Ok. Bonjour. Donc Maali, moi c'est l'aventure à commencer l'année dernière, ici même. On va voyager un petit peu en Afrique. Avant, je travaillais sur un projet qui s'appelle Orange Monnaie et qui permet à chacun de payer en Afrique, là où tout se fait en cash. Et dans ce contexte-là, j'ai été plusieurs fois en contact avec des personnes et des entreprises qui me faisaient part de leurs problèmes, leurs problématiques. Pas simplement le paiement, qui se fait toujours en cash, donc à distance c'est un peu compliqué, mais aussi la livraison. C'est-à-dire comment dans une entreprise on fait pour développer son business à distance, sur du e-commerce, lorsque tout se fait en cash. Et quand on ne peut pas délivrer parce qu'il n'y a pas d'adresse, sans nom et numéro de rue en Afrique, il y a beaucoup d'endroits où on ne sait pas comment aller. Effectivement, quand je suis allé plusieurs fois en Afrique, il y avait cette problématique et cette grosse douleur. Donc ça a débuté comme ça. On a essayé de le faire d'abord en interne. C'était un peu compliqué parce que ce n'était pas exactement dans la ligne business d'Orange Monnaie. Même s'il voyait vraiment l'intérêt, ça n'a pas été simple. Donc avec Gérôme, on a eu cette opportunité ici de présenter cette idée. Et puis on a été sélectionné, on a eu cette chance-là. Et depuis, c'est une super aventure qu'on est en train de vivre sur un marché qui est en pleine expansion en Afrique. Il y a vraiment ce besoin de l'e-commerce, d'amélioration du online. Et si tu peux un pied sur... Mais ce que je disais, il n'y a pas d'adresse et du numéro de rue. Donc Mali permet simplement à chacun de créer une adresse et puis de la partager facilement par WhatsApp ou SMS à chacun pour à la fois récupérer, se faire livrer des produits à un endroit, à un lieu, mais aussi pour prendre un rendez-vous avec un ami le soir pour un plan resto ou autre. Et aussi pour appeler les secours à plusieurs reprises. On m'a dit, quand j'étais à Pigean par exemple ou au Camoun, les pompiers arrivent, mais souvent ils ne sont pas au bon endroit. J'étais dans un restaurant aussi la dernière fois en octobre. Il y a quelqu'un qui a eu un malaise. Et cette personne, en fait, plutôt que d'appeler les secours parce qu'on ne savait pas trop où les faire venir, c'est quelqu'un qui est dans la salle, a pris sa voiture et puis a amené la personne à l'hôpital. C'est quelque chose qui a vraiment un sens. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette chance à Orange et dans les grands groupes, dans un entrepreneur studio, de pouvoir développer ça, de pouvoir développer ce service. Juste un petit commentaire sur ce qu'a dit Alexis. Il y a deux choses qui me frappent dans le projet. Il y en a une qui est par rapport à ce qu'ils ont pitché ici sans être allé en Afrique. Et à présent, qui réalise leur premier test, leur premier MVP, comme on dit. Ils ont déjà commencé à pivoter du fait de la rencontre sur le terrain. Donc, ils se sont rendus compte que le GPS ou même la lecture de cartes n'étaient pas dans l'usage. Donc, ils sont passés à cette notion plus de point de repère. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant pour nous, finalement, de rentrer dans le cœur des méthodes design thinking, lean startup au travers de ça. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'un des plus gros succès d'Orange en termes d'innovation sur ces dernières années s'appelle Orange Monnaie. Donc, ce service qui, sans compte bancaire, sans carte bleue, permet de se transférer de l'argent, de payer des commerçants via son mobile et qui a atteint maintenant 40 millions de clients en Afrique. Et pour moi, Mahali, et puis en saison 3, on a un projet d'Orange Guinée qu'a gagné autour de la collecte de déchets, sont des projets qui sont les petits frères d'Orange Monnaie, j'espère. Donc, qui viennent du terrain, qui s'intrènent de la créativité africaine et qui, ensuite, peuvent, avec l'effet de levier du groupe, servir un très grand nombre de nos clients. – Victor, à toi. – Bonjour à tous. Donc, Victor Jouan, je travaille chez Accor et je développe, du coup, je suis intrapreneur depuis maintenant 6 mois à temps plein. Avant, pour quelques mots sur mon parcours, j'étais financier, parcours en cabinet d'audit et puis à la direction financière du groupe. Et après, j'ai eu une idée, du coup, qui a germé par rapport à mon envie aussi d'entreprendre depuis des années et aussi par rapport au domaine dans lequel j'évoluais chez Accor. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un secteur qui était l'optimisation des... On a développé l'optimisation des cuisines des hôtels parce que je me suis rendu compte que les cuisines n'étaient pas utilisées à 100% dans les hôtels. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée, j'ai essayé de rencontrer des gens au sein du groupe parce qu'il n'y avait pas de programme encore d'intrapreneuriat. Et donc, du coup, il y a eu un challenge d'un accélérateur qui s'appelle Techstar en partenariat avec Accor qui s'est développé. Nous avons du coup... J'ai présenté le projet et j'ai intégré deux autres personnes au sein du projet. On a été sélectionnés. On a été accélérés pendant six semaines à mi-temps entre notre travail et l'accélérateur. Et du coup, à l'issue de cela, on a présenté le concept au PDG du groupe Accor, M. Bazin et des membres du Comex. À l'issue de ça, on nous a permis du coup d'être détachés à 100% tout d'abord pendant trois mois. Et maintenant, on a eu un prolongement de six mois. Donc, on est très heureux. Et là, on a une aventure qui commence depuis cinq mois. On commence à développer nos premiers contrats et quelques mots, évidemment, sur notre concept. Du coup, on permet à des restaurateurs externes de venir utiliser nos cuisines hôtels lorsque l'hôtel ne l'utilise pas, n'est pas utilisé à 100%. Voilà. Merci. Voilà. Quatre beaux services intrapreneurs. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'était finalement dans les programmes d'accompagnement de votre entreprise que vous avez eus, qui sont tous assez différents, donc on ne va peut-être pas tous les décrire. Mais c'est quoi les trois choses ou les deux choses que vous retenez ? Les moments, comme on dit, les moments de vie, en fait, ou les moments importants, les moments clés, où là, l'entreprise vous a aidé au travers de son programme et vous avez vraiment senti le soutien ou l'impact. Ça a été important pour vous, quoi. Alors, en fait, nous, on a un service qui s'appelle l'Innovation Lab au sein du groupe, qui a du coup géré, en fait, cette création de partenariats avec Techstar et Accor Hotel. Techstar qui est un accélérateur externe de start-up. Et vraiment, moi, ça a été un point assez essentiel pour moi parce qu'au début, je ne savais pas vers qui me tournait. Et du coup, il y a eu ce challenge qui a été créé par l'Innovation Lab d'Accor Hotel et qui m'a permis, en fait, d'être beaucoup plus visible et de rendre visible mon projet au sein du groupe et d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc, ça a été vraiment, en effet, la visibilité et la structuration. La visibilité, commencer à structurer mon projet, aussi me permettre, au début, j'étais seul. Et donc, du coup, grâce à ce challenge, il fallait créer une équipe. Du coup, je suis allé rencontrer plusieurs collaborateurs d'Accor. Et maintenant, il y a un juriste, du coup, qui a intégré l'équipe et un data scientist pour avoir une complémentarité dans l'équipe et permettre d'avoir la meilleure équipe, comme on disait tout à l'heure, pour développer un projet. Et Techstar fournit, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas Techstar, mais Techstar fournit un coaching, ils te suivent ? C'est ça, Techstar, c'est en fait, c'est un programme pendant six semaines. On est deux jours au sein de l'accélérateur Techstar et trois jours, on revient à notre boulot de base. Et du coup, pendant ces deux jours par semaine, pendant six semaines, on a des coachs. On nous prépare à comment bien identifier notre concept, comment le développer, aller tout de suite sur le terrain. Et évidemment, on nous prépare aussi au pitch pour présenter dans un second temps à notre COMEX et à la direction pour développer plus vite en interne après. J'ai retenu mes visibilités, aide à la constitution d'équipe et méthodologie. C'est ça. Vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre. Ok. Allez. Oui, deux choses. Deux choses chez Thales, dans notre parcours. Et deux choses qui n'étaient pas forcément structurées au départ. La première chose, c'est ce fameux événement Make It Up qui a lieu depuis 2015 tous les ans chez Thales. Donc tous les ans, il y a entre 10 et 12 équipes qui sont créées lors de cet événement. Certaines ne poursuivent pas, d'autres poursuivent, etc. Donc ça peut être assez variable. Après, chaque équipe a son histoire. Mais sur cet événement, cet événement dure 54 heures. C'est 54 heures où on est sur place. Il a longtemps été fait d'ailleurs sur le site de Thales à Gennevilliers, qui est un assez grand site. Il y a 4000 personnes. Cette année, il s'est fait à l'extérieur. La première édition était en décembre 2015. Et puis, chaque année, il y a eu quelque chose. Le dernier a bien eu lieu, là, en 2018, en décembre aussi d'ailleurs. Alors cet événement, c'est quoi ? En fait, c'est un appel à tous les salariés du groupe sur les différents sites français. Donc on ne se limite pas à la région parisienne. Alors il y a un thème qui est donné. Ceci dit, il y a toujours des libertés qu'on prend par rapport à ce thème. Il y a quand même un cap qui est fixé. Et le premier soir, ça démarre généralement le mercredi soir. Le premier soir, les porteurs de projets, ceux qui ont une idée, viennent pitcher. Mais c'est un pitch juste pour exprimer un besoin, une problématique. On n'attend pas à une solution. Et en fait, les gens qui sont venus sans avoir forcément une problématique à résoudre, vont rejoindre, en donnant un petit ticket, vont demander à rejoindre telle ou telle problématique. C'est comme ça que les équipes se constituent. Elles se constituent le premier soir. Et puis ensuite, les équipes ont un jour et demi, on va dire, pour préparer leur pitch, préparer peut-être une maquette s'ils ont le temps de le faire, pour aller sonder. On commence par ça, généralement. Dès le lendemain matin, on sonde les gens extérieurs. On va faire quelque chose avec les hôpitaux, par exemple. On va les appeler. On va faire quelque chose avec les militaires. On va en appeler. On sort du building, soit physiquement, parce qu'on peut aller dans la rue et faire des enquêtes, soit par téléphone, ou tout autre moyen qu'on veut. On peut monter une page Facebook. Et au bout de 24 heures, on va dire, regardez, j'ai une idée. Il y a eu 1 000 personnes qui sont venues sur le groupe en moins de 24 heures. Et ça, c'est ce qu'on a fait, d'ailleurs. Et ça, ça marche plutôt bien. Il faut des preuves. Et puis, au bout de 54 heures, on monte sur scène. L'équipe monte sur scène. Il y a un ou parfois plus personne qui va pitcher l'idée. Donc là, c'est des pitchs, le format standard des startups. Et devant eux, il va y avoir beaucoup d'influenceurs et de gens qui sont carrément du comex du groupe. Et ils vont avoir ce qu'on appelle des golden tickets. Donc, quelqu'un qui va être responsable de sa BU, de sa BL, va venir les voir, leur dire, ok, ton projet m'intéresse. Voici le petit ticket qui veut dire, en fait, reviens me voir et puis on va discuter de ce qu'on va faire ensemble. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est le premier point. C'est le make it up. Qui continue, il faut l'encourager. C'est un super projet. Enfin, c'est une super idée. Il a été en plus initié par des salariés. C'est des talésiens qui l'ont fait. Vous allez citer le nom de Raphaël Thauby. Absolument. Raphaël Thauby et son équipe, des gens absolument géniaux. Aujourd'hui, ils ont créé leur propre société. Donc, ils proposent ce modèle aux grands groupes. Et voilà, je suis un peu ce qu'ils font. Et c'est juste super. Ils ont créé une communauté d'entrepreneurs qui est extraordinaire. Et puis voilà. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, je ne vais pas trop monopoliser. Mais le deuxième, c'est évidemment la Digital Factory Thales qui a été créée en septembre 2017. Donc, elle a un peu plus d'un an. La Digital Factory n'avait pas pour objectif d'héberger des startups internes. Ce n'est pas l'objectif. Son objectif, c'est de transformer digitalement le groupe en faisant en développement le MVP de nouveaux projets. Mais voilà. En fait, la vie, c'est aussi ça. C'est aussi des adaptations. Et donc, Olivier Flous, qui est directeur de Digital Factory, un beau soir, alors que je ne savais pas trop ce qu'allait devenir mon projet d'entrepreneuriat, m'appelle. Il était à 19h30. Je suis resté un peu tard. Il appelle et il me dit, allez, viens me voir. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. Ça a démarré comme ça. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a d'autres équipes qui tournent. Alors, soit externe, soit interne aussi. Des équipes internes. Donc, tu as hacké la Thalès Digital Factory et tu t'es retrouvé dans un environnement propice à l'innovation et aux nouveaux projets. Puisque quand on se rend sur place à WeWork, c'est un plateau d'une centaine de personnes qui travaillent sur tous ces nouveaux projets numériques pour la factory. Plus toi, tu y étais en tant qu'entrepreneur. Oui, hacké, pas vraiment parce qu'ils sont venus me chercher, en fait. Ah oui, d'accord. Tu t'es laissé attraper. Mais je pense que l'environnement est très important. Ce plateau, c'est important de se trouver sur un plateau qui phosphore, qui respire l'innovation. Oui, oui, absolument. En fait, il y a, pour vous décrire un petit peu, il y a beaucoup d'équipes, en fait, qui travaillent chacune pour développer le MVP d'un nouveau produit. Les méthodes de développement sont évidemment des méthodes. L'agilité est une évidence. Et puis, on va accueillir sur cet événement, pardon, sur ce plateau, qui est un beau plateau, des événements où on reçoit, en fait, des personnes de l'extérieur. Donc, il y a des délégations de l'étranger, de France, des groupes, etc. Parfois des politiques. Il y a de toutes sortes de gens qui viennent pour soit dire des choses, soit écouter les différents projets qui sont en train de naître dans le groupe. Donc, il y a toujours cet échange qui a lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que les projets qui sont développés là pendant quelques mois, mettons, pendant six mois, ont pour objectif de réintégrer le groupe. Donc, il y a une BL qui va réintégrer ce projet. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une phase de transition où, en fait, la BL va récupérer non seulement des lignes de code, si on veut, et le design qui va avec, mais aussi la méthode pour le développer, pour le mettre à jour, et puis pour poursuivre sur cette lancée. Donc, c'est ça le travail qu'ils apportent dans le groupe. Alors, Adrien, Alexis ? Oui, alors, moi, mon contexte, comme tu le disais, je suis arrivé avant les programmes d'intrapreneuriat industriel. Par contre, il y a quand même quelques moments assez forts qui m'ont marqué. Déjà, avant le lancement, ce qui était extraordinaire, c'était de voir tout le soutien que la structure arrivait à donner, même s'il n'y avait pas de cadre. C'est-à-dire que le nombre de managers à qui j'ai pitché Lixir, qui me disaient, ton idée, elle est bien. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Attends, moi, je vais en parler à mon N plus 2. On va y retourner ensemble. Enfin, voilà, ça s'est vraiment fait au début un peu par rebond. Mais il y a des gens qui se sont vraiment personnellement investis pour aider à vendre d'idées. Donc, c'était très... Ça, c'était vraiment un moment assez fort. Avant d'être les parties prenantes, tu as développé des alliances. Ça, c'est des gens qui sont devenus après des futurs, on va dire, board of advisors du projet. À des gens qui étaient loin de moi dans la structure, mais qui arrivaient, enfin, compris de leur temps, et pas des grands risques, mais compris quand même un peu de risques pour aller parler d'une idée un peu bizarre au senior management, sans savoir. Donc, ça, c'était un moment très fort. Après, effectivement, le jour où on a le go aussi pour démarrer, en disant, OK, tu quittes ton job, tu démarres à temps plein. Encore une fois, la structure, ce n'était pas organisé, mais elle a bien répondu. C'est-à-dire qu'il y a un manager qui était très compréhensif, parce qu'il fallait aussi que je porte, donc qu'elle me remplace, qu'elle le fasse rapidement, parce qu'en plus, maintenant, c'était la direction générale qui le demandait, donc il fallait que ça soit fait pour donner un merci. Ce n'était pas évident pour eux. Donc, voilà, beaucoup de soutien un peu de façon ad hoc, qui s'est depuis industrialisé, mais dont on a bénéficié. On a été un peu des pilotes. Et puis, une fois qu'on a démarré, je pense aussi que la direction de l'innovation a fait beaucoup pour nous. On a eu accès, après, à des programmes de coaching. On a été, pour n'en citer que deux, au Liberty Living Lab et chez Lyon, pour faire la formation Lyon exécutive. Donc, voilà, ça, ça nous a apporté beaucoup de valeur. On est hébergé, aujourd'hui, au sein du groupe SG sur Le Plateau, qui est un espace dédié à l'innovation, où on est, en fait, dans les locaux SG, ce qui est pratique pour nous, mais en même temps avec des startups et donc pas dans une organisation corporate classique, ce qui, pour nous, est très utile pour aussi apprendre sur le tas sur des sujets comme le marketing web, etc., qu'on ne pratiquait pas dans nos jobs d'avant. Donc, voilà, beaucoup d'aides, quand même, qu'on a reçues, mais en mode ad hoc. Alexis ? Alors, s'il fallait en choisir que trois, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment énormément d'avantages et je vois ça comme une chance inouïe de pouvoir le faire dans un grand groupe, de pouvoir générer son idée, faire évoluer son idée. Donc, il y a trois choses que je retiens. La première, effectivement, c'est le coaching, un peu ce que tu disais là, comment structurer ton idée. Et là, chez Orange, on a, pendant un mois, avec les formations, appris à structurer l'idée, à faire un business model, un business model canvas, à le pitcher. Et ça, juste, c'est quelque chose qui est essentiel parce qu'avant, ça, je vais le présenter, mais longuement, sans mettre en avant les points principaux, là, on a appris à faire ça, donc à convaincre. Et deuxièmement, c'est, je vais dire, l'environnement, t'en as parlé aussi, vous en avez parlé. Dans un incubateur, on parle, on échange avec d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes préoccupations, avec énormément de retours d'expérience. Et ça, c'est très, très enrichissant pour ne pas refaire les erreurs et puis pouvoir prendre la bonne direction, la bonne trajectoire plus rapidement. Et le troisième, quelque chose qui est assez extraordinaire aussi, c'est de pouvoir développer son idée avec un ensemble de talents du groupe qui est un levier extraordinaire dans les méthodes, les outils, les compétences et on a accès à ça grâce à l'Entrapreneur Studio, grâce à cette aventure à plusieurs reprises. Donc, je me suis appuyé sur des experts seniors pour mettre en place l'architecture, pour mettre en place, aussi, pour comprendre le marché. Et là, on se base non seulement sur les experts ici en France, mais aussi, pour mon cas, en Afrique. Et ça, je ne pourrais pas le faire sans cette expertise en Afrique dans les différentes filiales d'Orange, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et c'est eux qui connaissent le marché, c'est eux qui connaissent beaucoup mieux que nous, ici à Paris, dans nos bureaux. C'est eux qui préparent les tests clients, les MVP sur place. Ça, d'aller contacter des testeurs pour les faire venir, pour les faire utiliser le service, pour avoir leur retour, pour comprendre les douleurs, pour comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça, c'est juste extraordinaire. Alors, ma question, elle était un peu biaisée, puisque c'était les trois trucs qui vous ont aidé. Donc, on n'en sort que des choses positives, mais c'est aussi intéressant de se dire s'il y a une chose qui vous a manqué ou qui vous manque, puisque tous ne sont pas sortis, quelle serait-elle ? Et qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, d'un point de vue développement personnel ? Qu'est-ce qui a changé par rapport à celui que vous étiez avant d'être dans ce programme entrepreneur et après ? Alors, je vais vous demander d'être un tout petit peu plus bref, parce que je voudrais prendre les questions de la salle qui en a quelques-unes. Qui veut commencer ? Ok. Attends, je vais les garder. Ok. Je vais les garder. Ok. Donc, pour être bref, et si je ne vais retenir qu'une seule idée, c'est qu'entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Mais pour retenir une chose, quand on est dans un poste précis, avec un process, en fait, de travail précis, les gens qu'on a en interface, finalement, si on suit juste ce qu'on doit faire, se limitent aux gens qui sont un peu les donneurs d'ordre, qui donnent du travail, les gens qui nous contrôlent et les gens à qui on livre le produit. Les gens autour de la case. Voilà. Et en réalité, on peut passer plusieurs années, si on n'y prête pas attention et qu'on n'est pas dans la mobilité, avec un peu toujours les mêmes personnes qu'on a en interface. Et quand on devient intrapreneur ou qu'on spin-off, le nombre de gens avec qui on échange explose par rapport à ce nombre-là initial. On passe de quelques dizaines à vraiment quelques centaines, voire même une audience de plusieurs milliers si on est actifs en marketing digital. Et un manque ? Un manque ? Quelque chose qui t'a manqué pendant cette période où tu te dis « Ah, ça aurait été bien d'avoir ça plus tôt ? » Ouais, ouais. Tout vient à point à qui c'est attendre ? Non, non, non. Il y a quelque chose. Bon, évidemment. On peut réfléchir. En fait, il y a une chose qu'on a... auquel on ne se confronte pas, en fait, quand on... c'est tout ce qui est conditions d'utilisation, tout ce qui est... les choses un petit peu juridiques. En fait, l'aspect juridique, et là, je ne sais pas si ça impacte quand on est entrepreneur, mais en tout cas, quand on spin-off, c'est là. Et là, vraiment, c'était quelque chose de très compliqué à gérer parce que c'est quelque chose de totalement nouveau. En fait, quand on n'est pas avocat et qu'on n'est pas spécialiste du truc, on s'y frotte jamais. On signe les CGU, on va de la page et on lit, on lit pas. Et là, c'est un truc qu'il faut s'y mettre et quand on ne s'y est pas préparé et qu'on n'a pas anticipé certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire ou qu'on a le droit de faire, on se retrouve un peu emmerdé et ça demande d'anticiper ces choses-là. C'est vraiment un point qu'il faut savoir anticiper quand on spin-off, travailler et puis gagner en flexibilité par rapport à ça. Je pense que je vais faire un peu l'écho de ce que tu dis. C'est une expérience qui est très enrichissante. On apprend des choses. Moi, je venais plutôt du monde du produit et de l'ingénierie. J'apprends la vente, le marketing. C'est génial au quotidien. Je trouve aussi que c'est, comme toi, très enrichissant par les rencontres. Avant, j'avais un job. J'étais responsable de département donc j'avais beaucoup de contacts mais en interne. C'est-à-dire qu'on voit tous les jours des gens différents mais du même métier et de la même organisation. Et là, d'être sur un rôle d'entrepreneur, on sort de la structure. On va rencontrer des clients, des prospects, des pairs, des coachs et puis on parle à des gens qui font de la stratégie, des gens qui font du marketing, des gens qui font de l'implémentation après, des gens qui sont sur le terrain. Donc, c'est vraiment extrêmement riche. Donc, voilà. Moi, j'apprécie beaucoup. Et puis, quelque part, on parlait de la case ou des cloisons. Je trouve qu'il y a vraiment un sens qu'on trouve dans son travail parce qu'on est vraiment transversale sur tous les aspects de la startup interne ou du produit. Je crois que c'est toi qui le disais aussi, ça porte de la motivation et de la... On est content. Ce qui m'a frappé, c'est en septembre dans les pauses café, en fait, quand j'échangeais avec des collègues, les gens font souvent un peu la... Pas très motivés, ils racontent leurs vacances, c'est pas drôle d'être revenu. Moi, je me disais, c'est bizarre, en fait, je crois que je suis content d'être revenu. Et je me suis dit, c'est la première fois que ça me fait ça, en fait, c'est pas mal. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie motivation, je trouve, au jour le jour de bosser comme ça. Après, s'il fallait dire un manque, je pense qu'on a été plutôt chanceux, on a accompagné, c'est assez confortable quand même de faire ça avec un grand groupe qui nous soutient, c'est très chouette. Peut-être ce que j'aurais aimé, c'est savoir ce que je sais maintenant quand j'ai démarré. Parce qu'on a été bien coachés, on a beaucoup appris, il ne fallait pas se focaliser sur le produit trop vite, il fallait aller très vite sortir du bâtiment, rencontrer les... On l'a fait, mais je pense qu'on aurait pu le faire encore plus. Et je suis sûr que si je refaisais l'extérieur maintenant, on gagnerait six mois. On se dit la même chose chez nous, ceux de la saison 1, ceux de la saison 2, voilà. Donc comment transmettre la connaissance, comment transmettre l'apprentissage ? La vision holistique à 360 degrés, c'est aussi quelque chose qui ressort. Alors je note que pas mal de programmes intrapreneurs ont maintenant une dimension sociale, c'est aussi un élargissement de cette vision, c'est se dire mon projet est dans le business, mais a aussi un impact sociétal. Et il y aura deux ateliers qui parleront de ce sujet-là, de le point de vue de l'entrepreneur et l'autre du point de vue plus de l'entreprise cet après-midi. Ce que j'ai apprécié, c'est la bienveillance, la curiosité des collègues, encore plus en Afrique, puisqu'on vient pour faire un service pour eux, donc ils se sentent aussi valorisés et fiers, et ils ont envie de contribuer. Et régulièrement, quand j'y vais, des collègues viennent, ils me proposent leurs compétences, leurs idées, et ça serait très appréciable aussi. Donc, s'il y a quelque chose qui m'a manqué, c'est assez difficile, parce qu'on a quand même énormément de choses. C'est peut-être plus aller sur le terrain, mais on est déjà allé pas mal sur le terrain, mais il faudrait aller passer beaucoup plus de temps sur le terrain. en Afrique, c'est pas forcément facile. Voilà. Moi, je vais aller vite aussi. En fait, moi, je rejoins un peu les personnes ici, c'est vraiment la visibilité. Je pense la visibilité au sein du groupe, de rencontrer énormément de personnes, des membres du Comex, des gens sur les opérationnels. Moi, j'étais financier, donc j'étais avec mon équipe de 10 salariés d'accord. et donc j'ai rencontré tellement de gens des différentes BU du groupe et donc ça, pour ça, c'était vraiment incroyable. Et puis aussi, le matin, quand on se réveille, c'est aussi différent. On y va d'une manière, on est vraiment content d'y aller, même si j'étais content de faire de la finance aussi, mais c'est autre chose. Et autrement, on manque, c'est assez difficile aussi, parce qu'on nous permet de nous accompagner sur pas mal de domaines. après, nous, on a peut-être des manques sur des aspects maintenant, comment bien commercialiser notre produit, ce qui est peut-être le seul manque pour l'instant qu'on a, mais on essaye de faire, parce qu'on n'a pas de compétences commerciales dans notre équipe, mais autrement, on est assez content de tout ce qui s'est passé. Ce que tu dis et ce que dit Adrien sur l'apprentissage, en fait, ça me fait penser dans le monde des startups et des entrepreneurs, il y a la notion de serial entrepreneurs qui est bien connue, on réussit sa troisième ou quatrième startup après avoir eu des revers sur les précédents. Peut-être qu'on va arriver à des serial entrepreneurs qui passeront peut-être éventuellement d'une entreprise à l'autre, d'ailleurs, ça peut être aussi intéressant, parce qu'ils auront appris à naviguer un projet startup dans un monde corporate. Voilà, on va passer aux questions dans les cinq dernières minutes à peu près. Et Bertrand ? Déjà, on va voir est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Avant qu'on regarde les questions, il y a quelques thématiques qui ressortent intéressantes. Est-ce qu'il y a déjà une question ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? En tout cas, moi, ce que je vois dans les questions, déjà, il y a une question qui revient sur, finalement, la relation avec l'entité opérationnelle. Comment ça se passe concrètement ? Y a-t-il un lien avec une BU, un lien avec une entité opérationnelle pendant cette période d'incubation ? Je ne sais pas qui veut prendre cette question-là. Je ne sais pas si... Voilà. Alors nous, dès le départ, avant d'être sélectionné, on vient avec une BU. C'est-à-dire qu'on a trouvé... C'est un des critères essentiels pour la sélection. C'est-à-dire qu'on a un sponsor qui est intéressé par l'idée. Donc, tout au long du projet de la startup, on est en constant échange avec la BU. Là, je parlais tout à l'heure des équipes marketing à Abidjan qui sont là pour nous challenger, pour nous orienter. À plusieurs reprises, on avait une idée de plateforme comme un système en France et ils nous disent non, non, ça, ça ne peut pas marcher ici en Afrique. Donc, ils connaissent le marché et ils nous aident à nous orienter. Merci. Peut-être quelques éléments. Alors, effectivement, si vous êtes au sein d'une BU, c'est notre cas aussi, il y a un lien. le lien, il y a une question directement pour toi. J'essaierai d'y répondre. Il y a forcément un lien alors que nous, on a voulu, pas sur le mode du lien hiérarchique mais plus le lien un peu plus distant d'un investisseur à son projet. Après, c'est aussi ce que j'essayais de dire en parlant des parties prenantes. Voilà, il ne faut pas négliger même si ce lien, on ne vous demande pas trop de compte et qu'on vous laisse tranquille. Vous êtes dans une BU, vous peser sur son budget parce que la start-up, c'est rentable à long terme. Le patron de la BU, lui, il rend probablement des comptes par quarter ou par année. Et donc, il faut lui parler régulièrement et il faut aussi réfléchir à quels sont ses intérêts pour que la relation se passe bien. Peut-être que vous allez pouvoir l'aider en termes de com', peut-être que vous allez l'aider en termes de mise en avant de l'innovation, en termes de climat dans l'entreprise. Il y a plein de leviers que vous avez qui ne sont pas que financiers et je pense qu'il faut se poser un peu ces questions-là avec son sponsor pour que ça se fasse bien. Je crois que donc, on a une question au public ? On a une question et juste avant, je vais commenter sur ce que dit Adrien. C'est finalement, dans la relation avec la BU, c'est intéressant de passer à je viens vendre mon innovation à une posture où on vient voir quelle opportunité crée l'innovation pour la BU. Est-ce que ça permet de se différencier ? Est-ce que c'est un nouveau chiffre d'affaires ? Est-ce que c'est un positionnement de communication, etc. Mais la posture est différente. La question. Bonjour et merci pour vos retours d'expérience très enrichissants. Moi, j'avais une question par rapport au statut d'intrapreneur. Est-ce qu'il faut, d'après vous, instaurer un statut d'intrapreneur dans l'entreprise sachant que vous l'avez indiqué, plusieurs parties prenantes dans l'histoire ou dans l'aventure ? Donc, l'intrapreneur, le sponsor, la structure qui va vous accueillir ou qui va incuber, mais peut-être aussi les RH. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y avait aussi une question sur, justement, votre valorisation, vous, à titre personnel. Effectivement, ça rejoint cette question de quel est votre statut au sein d'entreprise ? Je me lance. Pour le coup, nous, on a été détachés de notre boulot pendant trois mois, tout d'abord, et ensuite, on a prouvé qu'on pouvait peut-être continuer plus loin, donc on nous a fait un prolongement de détachement, mais je pense qu'il faut vraiment avoir un statut d'intrapreneur où tous les, que ce soit les RH, que ce soit l'innovation, que ce soit vraiment porté par le groupe et financé par le groupe parce que c'est vraiment en donnant vraiment une ligne directive sur des projets intrapreneuriels qu'on fera avancer, je pense, pas mal de choses. Et après, je pense que ça s'est passé peut-être un peu comme ça pour vous, où au début, nous, on est un premier projet intrapreneurial, donc on y va un peu étape par étape aussi, on apprend, et le groupe apprend aussi avec nous. Et donc, je pense qu'il faut au fur et à mesure mettre une vraie base avec un budget, avec vraiment un financement et que tout le groupe en prenne connaissance pour faire avancer plus vite les projets. Pour répondre rapidement, je pense que c'est utile aussi d'avoir un statut. Alors nous, on a écrit une job desk quand on a démarré, donc on est resté sur un code emploi classique, mais par contre, on avait une job desk vraiment d'intrapreneur sur mesure qu'on a écrite. Alors, juste parce qu'on m'a posé la question, alors moi, je me projette toujours dans le groupe SG, l'objectif pour Elixir de créer à terme une business unit ou une sous-business unit rentable pour le groupe, on veut vraiment créer une activité commerciale. Je pense que le fait de rester en interne, puisqu'il y a la question des incentives qui est posée, ce n'est pas un frein, en fait, vous pouvez rester salarié et être incentivé, déjà ce qu'il y a des mécanismes pour incentiver les salariés, si vous êtes patron d'une activité, normalement vous êtes incentivé dessus. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à l'aspect capital ou part ou incentif financière. Moi, ce que je vois depuis que je suis entrepreneur, j'ai juste accès à un niveau d'interlocuteur et de visibilité au sein du groupe qui n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Donc vous allez apprendre des choses, vous allez rencontrer des gens, et en fait, c'est un investissement aussi que vous faites pour le long terme qui est extrêmement précieux et beaucoup plus qu'une prime ou un bonus, je pense. pour ajouter ma touche personnelle, honnêtement, et c'est mon avis, sortir d'une fiche de poste en réalité pour entrer dans une autre, très personnellement, je n'en suis pas convaincu. Je pense qu'il faut, à un moment donné, il y a de la confiance qui doit s'installer. Moi, ce que j'ai vécu vraiment depuis le début et je n'y croyais pas, c'est beaucoup de bienveillance de la part des gens qui nous ont accompagnés. On pense que dans les étages, dans les strates, etc., on ne se connaît pas, est-ce qu'on peut se faire confiance ? La réponse aujourd'hui, il est plutôt de dire oui. Donc, se mettre un statut, je ne pense pas. Tout le monde sait ce qu'on fait de toute façon. On communique, le groupe est grand, on communique beaucoup. Il y a des moyens de communication, des canaux de communication qui sont très variables et donc ça ouvre des opportunités et ce n'est pas parce qu'on porte un projet l'année N que l'année N plus 1, on va toujours le porter. Peut-être qu'on voudra faire autre chose et donc il faut au contraire mettre de la fluidité dans tout ça. Par contre, ce qu'il faut davantage structurer, à mon avis, c'est au-delà du poste, c'est les moyens d'agir. Donc là, je suis en train de parler des processus d'achat, je suis en train de parler des processus RH pour l'équipe qu'on emmène avec nous. Il faut pouvoir l'alléger parce que le monde de la start-up, c'est un monde qui va très vite et qu'on peut faire parfois des tout petits achats, des tout petits choix juste pour tester et ça, il faut que la structure, les processus qui sont autour le permettent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors justement, moi, je voulais quand même rebondir sur un des points que tu évoquais, sur les start-up qui sont des structures agiles qui doivent aller vite et donc qui doivent trouver des façons de fonctionner différentes de celles du groupe dans lequel ils sont. Et effectivement, derrière ça, il y a une vraie question qui ressort ici, c'est finalement, quelle est votre capacité, quel est l'impact que vous pensez avoir sur la transformation plus globale du groupe en termes justement d'agilité, de transformation, impact aussi sur les managers, impact sur la structure globalement. Donc vous, comment vous percevez votre impact et est-ce que vous pensez qu'il est réel ? Alors déjà, tu as donné un chiffre tout à l'heure sur l'impact, enfin en tout cas l'influence sur le nombre de salariés dans le groupe, sur chaque intrapreneur. Effectivement, on échange énormément avec des salariés qui, par curiosité, viennent vers nous pour, ça suscite un intérêt, ça c'est sûr, sur qu'est-ce que l'entrepreneuriat ? Je pense qu'il y a énormément de collègues qui ont des idées, ont des frustrations, on disait tout à l'heure, et ont envie de se lancer. Alors, je pense que l'impact est là et ensuite, on parle également, on communique beaucoup sur la manière d'aller vers le client, de comprendre le client, ça, on le fait déjà dans certains projets et là, on a en plus une certaine autonomie et qui va au-delà même d'un périmètre d'une BU et qui nous permet de pousser la vision et d'aller voir au-delà sur une ouverture qui est beaucoup plus grande que si on restait dans une seule BU et c'est ça qui est intéressant. Donc, je pense que dans cette transformation d'une entreprise, dans l'innovation, c'est important de montrer que c'est possible de faire ça. Ok, un dernier petit témoignage pour conclure cette table ronde. Je voulais ajouter sur la question précédente du statut, c'est que on a mis en place en voyant si ça intéressait les intrapreneurs un certificat intrapreneur orange décerné avec HEC cette année qui permet de valoriser ce qu'est devenu la personne deux ans après en fait et qui reposera sur la rédaction d'un mémoire et ce que j'ai appris pendant ces deux ans et la soutenance devant un jury et qui pour nous est un marqueur de la visibilité que tu décrivais. C'est un petit truc tangible certificat HEC Orange qu'on pourra mettre sur son LinkedIn ou sur n'importe quel badge. Bien, écoutez, juste un dernier petit point. Parce que je buvais les paroles de Nicolas et je voulais rajouter une chose qui est tout à fait vraie et je suis très content que ce certificat qui soit fait avec HEC c'est qu'intrapreneur on se remet en position d'apprenant on se remet en position d'écolier et aujourd'hui je pense que la transformation de la société elle est là. Aujourd'hui je ne sais pas cuisiner je regarde un tuto je ne sais pas bricoler je regarde un tuto etc. les gens redeviennent apprenants à tout moment on peut apprendre parce que la connaissance est accessible partout et il n'y a aucune raison que dans les grands groupes on ne s'y mette pas aussi. Apprendre en faisant. Merci beaucoup pour cette table ronde.